Bonjour à tous. Du coup, je me présente, Axel Richard, je suis responsable Flamme Verte. Alors qu'est-ce que Flamme Verte ? On a été créé en 2000 avec l'appui de l'ADEME et des pouvoirs publics et on est géré depuis 2004 par le syndicat des énergies renouvelables dont je fais partie puisque je suis détaché auprès de Flamme Verte. L'objectif c'est donc la promotion des appareils performants au bois et à fin 2017, j'ai fait le compte avant de venir, on a une centaine de marques sur toute l'Europe qui sont labellisées et ça représente 5300 modèles d'appareils. Donc vous avez du choix. Et entre 5, 6 et 7 étoiles, mais on va y revenir après. Donc quels types d'appareils sont labellisés Flamme Verte ? On regarde ça selon les normes en vigueur des types d'appareils. Donc on a des cuisinières, des inserts, des poêles, des poêles de masse, des poêles à granulés et des chaudières domestiques. Je ne sais pas ce qu'on voit. Donc les deux premiers c'est les appareils à bûche, appareils à granulés, chaudières manuelles et chaudières automatiques. C'est les quatre grandes catégories pour les critères. Donc aujourd'hui, on a trois classes à chaque fois, 5, 6 et 7 étoiles. Donc vous vous en doutez qu'au début de Flamme Verte, on était jusqu'aux premières étoiles et puis au fur et à mesure, on a écrémé pour tirer le marché vers le haut en gardant à chaque fois les appareils les plus performants. Donc ça, ça vous donne un peu une vision du type de performance des appareils. Donc puisqu'on a fait pas mal parler de bois bûche, je peux faire un exemple là-dessus. Donc le 5 étoiles, il est à 70% de rendement. On regarde les émissions de monoxyde de carbone, puisque le monoxyde de carbone, c'est un risque dans une maison de trop émettre de monoxyde de carbone, puisque c'est un gaz qui est inodore et qui peut... Donc voilà, qui est potentiellement dangereux pour la santé. Et les émissions de particules. Donc pareil, c'est des... Alors milligrammes par normomètre cube, le N, c'est normomètre cube. C'est des unités conventionnelles pour mesurer en laboratoire la quantité de... la quantité d'émissions. Et les COV. Les COV, aujourd'hui, on a des critères uniquement pour les chaudières, mais c'est en cours d'établissement pour 2018, pour le reste des appareils, les COV, et bientôt les NOX également. COV, composé organique volatile. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du type de performance. Vous voyez que, par exemple, sur les particules, on a entre un appareil déjà 5 étoiles, qui est déjà performant, on est à 90, et on passe à 40 pour du 7 étoiles. Donc on divise les émissions par 2. Voilà. Je pense qu'on pourra y revenir si vous avez des questions. Pour vous montrer un peu l'historique, j'ai pris un exemple, parce que je ne vais pas vous faire tous les tableaux de toutes les catégories et l'historique. J'ai pris l'exemple du poêle à bûche. Donc en 2008, sur les émissions de particules, on était à 250. Donc ça, c'est les catégories les moins bonnes de flammes vertes, au jour où elles ont été... pas mises en place, mais disons que... En 2008, la catégorie la moins bonne était fixée les seuils à 250. En 2009, elle était à 175, etc. Aujourd'hui, en 2017, on est à 90, donc qui est la classe 5 étoiles, qui a été mis en place... Donc pas mis en place, mais ça veut dire qu'on a supprimé la 4 étoiles en 2015, donc la catégorie la moins bonne en 2015, c'était la 5 étoiles. Et donc en 2018, donc au 1er janvier de l'année prochaine, on supprime la classe 5 étoiles et donc Flammes Vertes arrête de labelliser les produits 5 étoiles pour se concentrer sur... tirer encore le marché vers le haut, sur ce qu'on traite sur les 6 et 7 étoiles. Et à terme, bien sûr, on vise en 2022... Alors en 2022, pour les appareils à bûche, mais ça va être différent pour les chaudières. Pardon, pour les... Bon, j'y reviendrai après sur EcoDesign. On vise EcoDesign et je pense que c'est la slide d'après. Voilà. Alors qu'est-ce que EcoDesign ? EcoDesign, c'est le règlement européen sur de l'éco-construction qui fixe pour l'ensemble des équipements ménagers, il n'y a pas que pour le bois. C'est même déjà en vigueur sur certains appareils, sur les chaudières, gaz ou autre. Donc des performances de produits. Pour les chaudières bois, ça rentrera en vigueur en 2020. Et pour les appareils indépendants, donc les poêles et inserts, à bûche ou à granulés, il est prévu que ça rentre en vigueur en 2022. Le niveau de performance fixé par le règlement européen, ça équivaut grosso modo à un niveau 7 étoiles. Aujourd'hui, pour comparer. Donc l'idée, c'est que le marché évolue ça pour qu'à terme, en 2022, le minimum sur le marché mis par les industriels, ça soit le niveau 7 étoiles. Alors, j'avais prévu qu'on pourrait aller sur Internet, mais je pense qu'on le fera après si vous avez des questions. On verra si c'est vraiment utile. Sur le site flammeverte.org, vous avez des tas d'infos, mais vous avez surtout un catalogue en ligne de l'ensemble des 5300 appareils. avec une recherche multicritère. Donc, on a des... Pour rechercher vraiment le type d'appareil que vous voulez, on a des puissances pour les appareils indépendants qui vont de 1,5 à 40 kilowatts. Pareil, tout ça flammeverte, c'est uniquement pour des produits pour le particulier. On n'est pas sur la chaufferie qui va pour l'industrie. Et pour les chaudières, on va de 2,5 à 70 kilowatts. Alors, petite explication, les appareils indépendants de 1,5 kilowatts, ce n'est pas tout à fait des appareils comme les autres. Ceux qui sont 1,5, c'est les poils de masse qui ont une norme particulière de calcul. Et le poil de masse, pour que j'explique rapidement, c'est qu'on chauffe beaucoup. On a une grosse masse, souvent en pierre, en zéolite, enfin en des tas de matériaux qui accumulent la chaleur et qui la restituent lentement. Et donc, en fait, la convention de calcul fait que comme on a brûlé rapidement, enfin rapidement, normalement, le combustible et que la chameur s'accumule, elle a un temps de restitution qui peut être de 10 heures. Il y a des poils de masse, je pense, qui restituent au-delà de 10 heures la chaleur. Ce qui fait que la puissance recalculée revient à 1,5. On peut faire des choses assez peu puissantes comme ça. Mais en vrai, un appareil indépendant classique, entre guillemets, le minimum que je pense que vous pouvez trouver sur le marché, il est plutôt à 2,5. Voilà. C'est important sur les maisons très isolées, passives ou BPOS, où on a besoin de très peu de puissance pour chever la maison. Voilà. Donc, je disais, il y a un truc multicritère sur le catalogue en ligne qui est constamment mis à jour avec les nouveaux appareils qui sont labellisés. Donc, vous pouvez, par type d'appareil, je disais, poils, inserts, granulés, poils de masse, cuisinière, etc. Leur classe, si vous préférez du 5, du 6 ou du 7. Le type de combustible, donc, pour tout ce qui est poils, inserts, c'est grosso modo granulés ou bûches, mais pour les chaudières, vous pouvez choisir la plaquette aussi. Vous pouvez régler le niveau de puissance que vous avez besoin, de ce que vous recherchez, la quantité d'émissions de particules, et vous pouvez aussi par tri, par marque, si vous avez des accords avec certaines marques et que vous ne vendez que type de marque, vous pouvez chercher par marque celle que vous voulez. Alors, nous, dans Flamme Verte, on contrôle le type d'appareil et leur performance afin d'assurer aux particuliers, aux consommateurs, un niveau de performance. Aujourd'hui, le contrôle qui est mis, c'est un contrôle à l'admission, c'est-à-dire, pour être à l'visée, on fait un contrôle des rapports d'essais qui ont été faits, s'ils ont été bien faits et quelles sont les valeurs. On contrôle que c'est bien ce qui est communiqué auprès du particulier comme performance. Et ensuite, on fait un contrôle annuel auprès du fabricant où on va piocher dans son stock un produit parmi tous ceux qu'il a labellisés, qui s'est réalisé à chaque fois par un organisme tiers indépendant, tout ça. Et on va l'envoyer dans un des douze laboratoires à gré Flamme Verte. Je reviendrai là-dessus sur les laboratoires juste après. et en fonction des tests qui sont faits, il est reclassé le produit si effectivement, après un retest auprès d'un labo Flamme Verte, on peut trouver des petites écarts. C'est arrivé des fois qu'on reclasse des produits. Alors parfois, ils passent de 6 à 5 étoiles, mais c'est arrivé aussi que des produits montent en gamme. C'est plus rare, mais ça arrive. Et aujourd'hui, c'est le seul contrôle qui existe sur le marché français des appareils à bois. Il n'y a absolument aucun contrôle des pouvoirs publics sur la performance des appareils. Les exigences, les évolutions. Grosso modo, comme je le disais, on va supprimer au 1er janvier la classe 5 étoiles. Et l'autre spécificité, c'est qu'à partir du 1er janvier, on va admettre uniquement des produits testés par les laboratoires agréés flammes vertes. Alors, qu'est-ce que les laboratoires agréés flammes vertes ? Grosso modo, vous avez énormément de laboratoires en Europe qui agréent des performances d'appareils avec énormément de pratiques. Il y a une norme qui existe aujourd'hui sur les manières de faire les essais en laboratoire qui est très large, qui autorise des pratiques relativement différentes avec des résultats de rapports d'essais relativement différents. D'un laboratoire à un autre, vous allez avoir des résultats qui peuvent changer de beaucoup. Ce qu'on a mis en place avec Flambert depuis plusieurs années, c'est qu'on a mis en place des conventions avec certains laboratoires qu'on a audité sur leurs pratiques. On leur a fait signer une charte comme quoi ils respectaient bien tel type de pratiques. une charte qui a d'ailleurs été révisée et qui va au-delà bien sûr de la norme en vigueur pour aller plus précisément dans des pratiques. Le but, c'est justement d'avoir des appareils qui, lorsqu'on les passe en test, vont bien avoir les résultats qui ont été promis ou déclarés par le fabricant parce qu'on a fait des tests dans des laboratoires qui ont des protocoles comparables. Donc voilà, les travaux prochains dans Flammert, c'est qu'on va intégrer les critères COV et NOx, donc composé organique, véotile et oxyde d'azote qui sont des gaz aussi assez mauvais pour la santé publique. On va encore améliorer les procédures de contrôle et on a des travaux d'intercomparaison entre nos labos. Alors je dis nos labos mais c'est des labos indépendants, ils font leur business mais ils s'engagent envers nous où ils vont, en fait on envoie un poil à un appareil en particulier ils vont chacun faire un test on va comparer les résultats on va regarder s'ils sont comparables ou pas et si après des différents tests on voit que des labos ont vraiment des pratiques avec des résultats pas assez comparables on va leur demander de mettre en place des mesures comment dire correctives dans leurs pratiques justement pour être plus proches des bonnes pratiques de laboratoire donc voilà tout ça pour vous dire que les performances affichées dans les catalogues ce sont les performances obtenues en laboratoire forcément ce sont des performances meilleures que les performances que vous allez avoir chez vous ou que le consommateur va faire quand il va utiliser couramment son appareil mais il y a des bonnes pratiques pour justement avoir des performances réelles qui vont être qui vont impacter notamment la qualité de l'air du territoire donc notamment c'est d'avoir un appareil labellisé du fait justement qu'il peut comment dire on justifie et on contrôle que les performances de l'appareil sont bien celles qu'il déclare une installation faite par un professionnel qualifié c'est à dire qu'une bonne installation va forcément augmenter permettre d'avoir des performances au plus juste c'est à dire que souvent l'installation il y a des recommandations d'installation faites par le fabricant lui-même sur des appareils spécifiques j'y reviendrai un peu tout à l'heure un combustible certifié on a vu l'ensemble des certifications je ne vais pas y revenir et un conduire abonné deux fois par an alors c'est même plus global je dirais une maintenance réalisée parce qu'il y a la maintenance du conduit deux fois par an c'est réglementaire mais il y a aussi la maintenance une fois par an de l'appareil qui doit être vérifié et puis il y a un usage de maintenance courante je pense qu'il faudrait mettre un cinquième point de maintenance courante de l'utilisateur qui est virer les cendres les choses comme ça d'essuyer la vitre bien bien régler l'appareil etc donc voilà et donc tout cet enjeu de performance des appareils évidemment c'est aussi pour la qualité de l'air donc comme on disait le facteur d'émission de particules entre un appareil performant et un foyer ouvert ou un appareil ancien je dirais c'est un facteur 30 donc là on a c'est des performances pour 5 étoiles il faudrait qu'on actualise les chiffres avec des nouvelles études pour le 7 étoiles comme on l'a vu on émet grosso modo deux fois moins entre un 5 et un 7 mais donc voilà vous voyez la grosse différence à chaque fois on voit des chiffres où on dit 35% des particules PM2,5 sont faits par le chauffage au bois c'est pas les foyers labellisés 5 étoiles qui font les 35% de pollution de particules c'est vraiment les foyers ouverts et les anciens appareils aujourd'hui aujourd'hui il y a les politiques justement mis comme ça en Rhône-Alpes mais aussi sur d'autres territoires de primaire bois qui sont justement là pour avoir cette politique comme on l'a vu de remplacement des appareils les plus polluants alors là du coup j'ai effectivement aussi repris l'étude série que tu avais présentée donc je vais vite y passer c'est notamment des essais comparatifs qui ont été faits entre des appareils 5 étoiles et des appareils ancienne génération donc des appareils qui étaient sans double combustion alors je me t'ai dit que j'avais affaire à beaucoup d'installateurs j'avais peut-être pas besoin de parler de la double combustion du coup j'ai pas de slide mais je vais peut-être quand même en dire deux mots la double combustion c'est que vous avez la combustion simple du bois et puis ensuite vous avez beaucoup de gaz de combustion qui sortent de la cheminée et en fait la double combustion c'est qu'on a un système dans l'appareil qui permet de rebrûler les gaz de combustion donc ça permet de en les brûlant ça réémet plus de chaleur donc on augmente le rendement et surtout on baisse les émissions de particules puisqu'on rebrûle les matières qui seraient émises directement sinon donc ça je ne vais pas revenir sur l'augmentation des rendements en revanche je peux peut-être repréciser le graphique qui avait été montré sur les particules en fait la différence donc ici on est bien à un niveau à 2,10 je sais que tu avais dit 30 dans la précipitation mais non parce qu'entre 30 et 300 ça ne fait pas un facteur 30 ça fait un facteur 10 donc on est bien à 10 et à 300 donc ça fait bien un facteur 30 c'est bon les chiffres sont bons et donc on a la différence entre les combustibles notamment c'est qu'on a dans l'un on a des bûches non fendues donc pleines avec un taux de 28% d'humidité et avec écorce et dans l'autre ce qui fait quand même à chaque fois des différences assez énormes on a des bûches fendues avec un taux 16% d'humidité et sans écorce donc c'est les deux critères vraiment qui vont beaucoup impacter et le rendement et les émissions c'est ces trois critères là est-ce que vous avez des combustibles bûches fendues avec un faible taux d'humidité en général inférieur à 20 sur le marché et sans écorce si possible parce qu'il y a des bûches qui se vendent pour le pâté colis il y a des produits bûches sans écorce qui se vendent aussi voilà pour finir dans Flammert on a des tas d'outils de com qu'on met à disposition gratuitement donc il y a le catalogue sur le site entre autres il y a un espace pro où vous pouvez récupérer les pdf de pas mal de documents sur la RT 2012 de manière assez simplifiée et synthétique sur le bois dans la RT 2012 je veux dire sur les états de l'art de l'installation donc c'est une synthèse notamment de toutes les réglementations de l'installation des pôles à bois ça ne remplace pas du tout le fait d'avoir les DTU mais ça permet d'avoir une idée globale et synthétique des différentes réglementations et de ce qui est imposé et régulé en France pour l'installation que ce soit des appareils à bûches ou à granulés et ensuite on a beaucoup de com pour le particulier donc par exemple à quel bois je suis au fait donc on avait pas mal que j'ai ramené qui sont sur la table à droite en sortant vous pouvez en prendre même plusieurs si vous voulez en donner à vos amis ou non non mais même par exemple si vous êtes installateur vous pouvez en prendre et les donner à vos clients directement je pense avec quel bois je suis au fait ça peut être toujours en tout cas si vous installez des produits Flambert c'est mieux de donner vous pouvez donner une paquette de Flambert il n'y a pas de problème on peut vous enfiler c'est fait pour voilà donc voilà il n'y a pas que le chaud de combustible il y a le comment avoir à faire un bon entretien les aides publiques aussi les bonnes pratiques en général utilisateurs qui regroupent un peu tout ça voilà et puis je vois que ton ordi a une batterie faible donc on va finir voilà hop et ben j'ai fini voilà donc est-ce que vous avez des questions je suis sûr que vous avez des questions et ré